Salut la team, c'est Thibaut, t'es sur la chaîne du développement personnel et aujourd'hui on va parler d'argent. Pourquoi c'est important de savoir gérer ses sous, pourquoi c'est important de comprendre comment on s'y prend pour éviter de faire le mouton, de faire comme monsieur tout le monde et de prendre des décisions sans savoir pourquoi on les prend parce que juste certains ont fait comme ça. Tu vois, il y a un but avec cette chaîne quand même, c'est au-delà de juste faire des vidéos, c'est de pousser les gens dans la bonne direction pour faire grimper dans l'échelle sociale. L'échelle sociale, c'est pas mal de petits facteurs qui sont reliés les uns aux autres, mais l'argent en est un des leviers principaux, on va dire, et je pense qu'une vidéo comme ça est nécessaire pour faire prendre un petit peu conscience des choses. Donc ça va être un petit peu freestyle, j'ai mon plan de match en tête, mais je te cache pas qu'on va y aller un petit peu au feeling, donc je vais sûrement te faire des parenthèses de parenthèses, mais globalement j'aimerais te parler dans un premier temps des petites croyances qu'on a sur l'argent et pourquoi c'est pas toujours justifié. J'ai envie qu'on parle aussi de quels sont les problèmes, pourquoi c'est un problème de pas savoir gérer son argent et quels sont les soucis que tu peux avoir à cause de ça. Et surtout à la fin, j'aimerais quand même qu'on bifurque sur des petites solutions, des réflexions, des chemins à prendre pour essayer de se sortir de tout ça et pour pouvoir évoluer pour mieux comprendre l'argent. Alors la première chose à comprendre, c'est que tout ce qu'on sait sur l'argent, en tout cas nous, la population, c'est soit la famille, soit les amis, soit un bouquin ou encore un article qu'on a lu sur un blog, on l'a appris par là. Mais globalement ça, ça donne des petites croyances qui sont pas forcément vraies et il y en a une qui est extrêmement présente, c'est que l'argent est mauvais, l'argent est malsain. Rapidement, c'est pas l'argent qui est mauvais, l'argent n'est ni bon ni mauvais. Si toi tu es quelqu'un de pourri, si tu es une mauvaise personne, l'argent va juste révéler ton caractère. Mais si tu es quelqu'un de généreux, quelqu'un qui est là pour aider les autres, l'argent va te servir à faire des belles choses. Donc je pense pas qu'il y ait de côté malsain, je pense qu'il y a juste une révélation de qui tu es réellement parce que tu t'as franchi des contraintes. L'argent, ça donne un pouvoir et ça t'enlève les contraintes. Tu n'es plus obligé de t'adresser aux gens de la même manière quand il y a plus rapport de force, typiquement un patron employé par exemple. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent c'est inévitable. Notre système, il est conçu actuellement de la manière suivante, c'est que tout se fait par l'argent. Les soins, les échanges, la manière de faire du troc, on va dire, les petits plaisirs de la vie, le fait de profiter avec ses amis, tout ça, ça passe par de l'argent. Donc il y a des personnes qui veulent à tout prix éliminer l'argent, revenir à l'époque à l'ancienne, à faire du troc ou autre, mais notre système actuel est conçu là-dessus. Donc c'est soit tu joues avec, et tu peux essayer de t'en sortir du mieux possible, soit tu joues contre, et il y a des solutions quand même, mais ce ne sera pas sur cette vidéo qu'on va en parler. Et dans tous les cas, ce sera quand même des axes très différents. Alors il y a aussi un truc que j'ai remarqué, c'est que les gens ont tendance à confondre l'argent avec un objectif, ce qui est une aberration totale. Je te fais un exemple tout bête, échelle sociale avec road trip, parce que j'aime bien les road trips tout simplement. Et on va dire qu'on atterrit dans une case, qui est plutôt en bas de l'échelle sociale, parce qu'on fait partie de la population, et on a notre petit van, un van, un combi split, parce que j'aime bien ça. Et ce van-là, tu veux le bouger pour aller plus haut dans l'échelle sociale. Et ce que les gens cherchent réellement, c'est un style de vie. Ce n'est pas d'avoir de l'argent, c'est de grimper pour avoir une vie différente. La vie différente, c'est quoi ? C'est de pouvoir loger où tu as envie, avec qui tu as envie, d'avoir le temps que tu veux, parce que c'est toi le patron, donc c'est toi qui décides de tes horaires, et de pouvoir faire les activités dont tu as envie, parce que finalement, tu peux te permettre de payer ces activités. Donc ça, c'est un style de vie que les gens veulent atteindre. Et l'essence, ça va être l'argent, parce que l'argent te permet de déplacer ton van et d'avancer jusque-là. Quand je dis que l'argent, c'est de l'essence, il faut le voir dans l'idée que l'argent te permet de te former, donc peu importe le domaine, je ne sais pas, tu veux monter une boîte, eh bien, tu peux acheter des bouquins, tu peux t'inscrire dans une école, tu peux acheter des formations, faire du mentoring, parce que tu as de l'argent pour te le payer. Ça te fait évoluer. Mais l'argent, c'est aussi de pouvoir s'acheter des choses, des biens, du matériel, qui font que tu seras en meilleure santé. Typiquement, de la nourriture. Si tu as la thune pour t'acheter du bio, du local, du sans-pesticides, des choses qui te tiennent vraiment en forme, si tu as les sous pour aller au sport, parce que tu peux te payer la salle ou tu peux t'acheter le matériel, eh bien, c'est quand même ce qui te tient dans la durée, c'est quand même ce qui fait que tu seras en bonne santé et que tu pourras tenir dans le temps. La thune, c'est aussi quand tu veux avoir du conseil spécialisé. Tu veux monter une boîte, tu peux la faire tout seul, ta boîte, ça, ce n'est pas un problème, mais tu risques de faire des erreurs. Tandis que si tu sais gérer ton argent, si tu as de l'argent, tu vas pouvoir demander conseil à un comptable pour la comptabilité, tu peux demander conseil à un avocat pour faire les statuts, à un avocat fiscaliste pour optimiser, etc., etc. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il faut voir l'argent comme de l'essence, c'est qu'en fait, tout au long du chemin, tu auras besoin de compétences, de choses à récupérer pour continuer, en fait. Donc, tu vois, vis-à-vis de ces croyances, là, pour terminer, je pense qu'il faut avoir une âme d'enfant. Il faut questionner, il faut dire, pourquoi ? Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi on dit ça ? Pourquoi on ne dit pas autrement ? Et après, tu pourras te faire ta propre opinion et te dire, en effet, cette croyance est justifiée ou pas. Alors maintenant, le problème, c'est quoi ? Quand tu ne sais pas gérer ton argent, qu'est-ce qui te pend au nez ? Le premier gros problème pour moi, c'est d'être dépendant parce que tu ne sais pas comment prendre des décisions. Typiquement, de toute façon, on est tous passés par là. Tu vas en rendez-vous à la banque avec ton conseiller et là, tu le regardes avec des yeux de merle en frit parce qu'il te parle de PEA, de CTO, d'assurance-vie, CEL, PEL, livret A, bref, toutes ces choses là où tu ne comprends strictement pas comment ça fonctionne. Ça te parle de fiscalité à 4, 8 ans. Tu ne comprends rien. Et le truc, c'est en fait dans une position de faiblesse parce que tu dois faire confiance à quelqu'un pour gérer ton argent. Sauf que les gens ont du mal à percuter, mais une banque, c'est une entreprise. Ce n'est pas parce que ça s'appelle banque que ce n'est pas une entreprise. Donc, quel est le but d'une entreprise ? C'est d'être rentable. C'est de gagner de l'argent. C'est de grandir et d'augmenter un petit peu les revenus. Ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes intérêts théoriquement entre l'entreprise et les clients. Il n'y a pas les mêmes intérêts. Si la banque te propose un produit, il faut que tu te poses la question est-ce que ce produit-là me convient réellement ou est-ce que c'est un produit sur lequel la banque va gagner de l'argent ? C'est pour ça que tu dois savoir gérer. C'est pour ça que tu dois t'y intéresser. Il y a aussi le problème du fait que quand tu ne sais pas maîtriser ton argent, on va te donner l'argent au début de mois, le premier, et aussitôt, dans la semaine, dans les deux semaines qui vont suivre, tu vas tout claquer parce que tu n'as aucune maîtrise, tu n'as aucune discipline de combien il faut dépenser, quelles barrières je me mets pour ne pas trop dépenser, comment je t'habille le budget, etc. Et ça, c'est un des problèmes le plus flagrant. En France, vu qu'on est payé en début de mois et qu'on est payé une fois, c'est, je trouve, assez visible comme problème. Quand j'étais au Canada, je le voyais moins parce que les gens sont payés toutes les deux semaines. Donc ça empêche, en fait, de pouvoir tout cramer parce que tu n'as pas tout au même moment. Et un autre point aussi, c'est que quand tu ne sais pas gérer ton argent, vu que tu n'en as pas, vu qu'il part rapidement, tu n'as pas le choix, en fait. Tu ne peux plus faire ce que tu veux comme activité, tu ne peux plus aller dans les endroits où tu as envie, tu ne peux plus aller au restaurant, à l'hôtel, prendre des vacances. Et dans le pire des cas, si tu n'en as pas beaucoup, que tu as encore trop dépensé et que tu te retrouves dans une situation, donc dans le rouge, tu n'auras plus le choix dans le sens, tu vas dépendre d'organismes de crédit, tu vas dépendre de la banque avec les pénalités et des trucs comme ça. Il peut t'arriver des grosses bricoles parce que tout ça, c'est des réactions en chaîne. Et même quand tu as de l'argent, dans tous les cas, si tu ne sais pas le gérer, on revient au premier point. Tu te dépendras de la banque et de ton conseiller pour y placer et si tu ne connais rien, tu vas faire n'importe quoi. Alors je te prends l'exemple du français lambda, monsieur tout le monde, comment il gère son argent ? Déjà, il n'y a pas de budget. Monsieur lambda ne fait pas de budget, ne fait pas de tableau Excel pour gérer son patrimoine, donc ne sait jamais combien il lui reste, combien il peut dépenser, pourquoi. Et du coup, ça amène sur le truc classique. Les gens dépensent très souvent plus que ce qu'ils ont eu dans le mois en termes de salaire et surtout, ils n'épargnent jamais. Et quand je te dis épargner, on y reviendra peut-être après, mais l'épargne, ce n'est pas juste de placer ton argent à bancaire. Le deuxième souci qui peut te tomber sur la tête, c'est que vu que tu ne sais pas comment placer ton argent, tu vas écouter ce que tu as dit le banquier, tu vas mettre ça sur un livret A, sur un CEL, un PEL et parfois le compte courant. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est des livrets, des livrets bancaires, des placements qui ne rapportent strictement rien. Le livret A, c'est 0,5% par an. Donc, en termes d'intérêt, c'est vraiment ridicule. Par contre, ce que les gens ne saisissent pas, c'est que dans notre monde, de par les contraintes budgétaires, que ce soit au niveau national ou international, à cause de l'impression de la monnaie, ce genre de choses, l'inflation existe. Tous les ans, tu as le coût de la vie qui augmente. En général, c'est entre 0 et 2%, ça change selon les années. Je te mettrai sûrement le site. Il y a un site qui permet de récapituler chaque année combien de % d'inflation il y a eu. Et le problème avec ça, c'est que si tu places, par exemple, 100 000 balles à la banque, les 100 000, tu les mets sur ton compte courant, sur ton livret A, sur ton CEL, PEL. Eh bien, imagine que si chaque année, il y a eu 2% d'inflation pendant 5 ans. Ça veut dire qu'à la fin des 5 ans, tu auras toujours 100 000 euros sur ton compte. Ça, le chiffre n'a pas changé. Par contre, ça vaudra 10% de moins. Vu que le coût de la vie a augmenté de 10% de l'autre côté, avec 100 000 euros, tu pourras t'acheter que pour 90 000 euros de produits. C'est vraiment un calcul tout bête. Ton argent, il y a toujours le même numéro, mais il ne vaut pas la même somme. C'est là où il est le piège, c'est qu'avec des placements foireux, ton argent, en fait, t'en perds. T'en perds tous les ans. C'est juste que ça ne se voit pas, donc les gens, ils ne font pas gaffe, mais t'en perds. Donc là, je t'ai pris un exemple à 100 000 balles, mais c'est valable si tu as 1 000 euros aussi. C'est juste que ce sera dans une proportion moindre, mais tous les sous que tu mets à la banque de cette manière-là, sans réfléchir, ça peut te faire perdre des sous. Et surtout, le troisième point du français lambda, c'est que quand il va à la banque, il ne comprend strictement rien à ce que lui dit le banquier. Donc en gros, il est à la merci du banquier, tout simplement. Et tout ça, en fait, tous ces problèmes, c'est le fruit des comportements moutonniers. Vu que tu n'as jamais été formé et que tu demandes conseil à quelqu'un qui lui-même ne sait pas vraiment de quoi il parle, tu tournes en rond et tu suis bêtement les autres sans savoir pourquoi tu les suis. Donc là, ce que j'aimerais avec cette vidéo, c'est proposer quelques axes de réflexion. Je t'ai dit, je ne vais pas te sortir de la solution magique, il n'y en a pas. Il n'y a pas de l'argent que la corde des doigts, donc laisse tomber, c'est ça que tu es venu chercher. Mais nous, on va parler plutôt de certaines solutions. La première, je dirais que c'est de voir l'argent comme un sport. Un sport, il faut de la discipline, il faut de l'entraînement, il faut être rigoureux, il faut y aller souvent parce que c'est comme ça que tu construis les bonnes habitudes. Tu vois que tout est lié. J'ai fait des vidéos il n'y a pas longtemps sur les bonnes habitudes. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que tout ça fait partie d'un tout. C'est juste qu'il faut bien mélanger les choses pour pouvoir avancer dans la vie. Mais le principal, ça va être aussi dans un deuxième point, d'apprendre les basiques. Les basiques, c'est comment fonctionne l'argent. Ça, franchement, tu as les bouquins pour les nuls. Il y a plein de séries là-dessus. Les nuls pour la comptabilité, les nuls pour passer ton argent, les nuls pour ci, pour ça. Ce sont des bouquins qui sont accessibles à tout le monde, qui te permettent d'avoir des connaissances basiques sur l'argent. Donc, il faut être capable de comprendre les basiques. Si je te parle d'actifs, de passifs, il faut que tu comprennes ce que ça veut dire. Il faut que tu t'intéresses aux placements, les différents placements à la banque, aux placements financiers. Tu regardes un petit peu sur l'immobilier, sur la bourse, comment ça fonctionne. Juste pour comprendre le basique. Sans aller chercher plus loin. On ne te demande pas d'être un expert. Tu lis juste un bouquin sur chaque domaine, tu auras les yeux déjà un petit peu plus clairs et tu vas te rendre compte que ce n'est pas parce que la masse ne fait pas ça qu'il n'y a pas quand même des solutions, tu vois. Et le troisième point que j'avais déjà abordé dans la chaîne, notamment sur une vidéo pour les habitudes, c'est de s'inspirer de la crème de la crème. Il y a des gens qui sont millionnaires, il y a des gens qui ont des biographies même sur leur parcours, comment ils s'y sont pris pour construire leur fortune. Eh bien, pose-toi des questions. Va chercher un petit peu ces informations-là pour savoir quels sont les placements que tu vas utiliser, comment tu vas t'y prendre avec ton argent, comment tu vas l'utiliser pour atteindre le but que tu veux. Est-ce que tu vas monter une boîte ? Est-ce que tu vas faire l'immobilier ? Placement en bourse ? Etc. Ça, c'est un exemple. En plus, j'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps dessus, cette vidéo sur Jack Paul qui expliquait en fait comment Jack Paul avait réussi un petit peu son ascension en se basant sur la stratégie de Dr. Dre qui faisait du rap à l'époque et qui a construit à partir de là un empire qui maintenant vaut 800 ou 1 milliard de dollars. Globalement, on revient au même concept. Il s'est inspiré de la crème pour grimper en termes de finances. Donc, je te partagerai peut-être le lien de la vidéo si je la retrouve. Je ne suis pas sûr mais je vais regarder si je peux la choper. Et sinon, tu peux regarder des biographies. Typiquement, la biographie de Warren Buffett. Je sais qu'il est très souvent pris en exemple en tout cas par ceux qui parlent d'argent parce que Warren Buffett est un investisseur de renom qui est parmi les plus riches du monde et il a commencé avec strictement rien. Donc, tu peux vraiment suivre son ascension à travers la biographie. La biographie est quand même un petit peu longue à lire. Je ne te conseille pas la version française parce qu'elle a été traduite avec les pieds. Mais si tu prends la version anglaise de Alice Schroeder et c'est Snowball Effect, je crois, le nom de titre, je pense que tu vas pouvoir apprendre des choses intéressantes même si ça va prendre un petit peu de temps à lire. Je crois que c'est un truc genre 600 ou plus en termes de pages. Et le quatrième point qui peut être intéressant c'est de structurer un peu les choses. Alors, fais-toi un Google Excel, trouve-toi un truc qui permet de vraiment voir ce que tu dépenses, de traquer un petit peu tes dépenses pour plus te faire avoir. Typiquement, moi je sais que j'adore, je suis grand fan de Excel et de Google Data Studio. Alors, univers Google à 100%, mais Data Studio, c'est un truc de visualisation de données. Donc en fait, si tu cumules Excel et cet outil, tu peux avoir vraiment une manière de visualiser des données qui est formidable et qui est hyper graphique en plus. Donc c'est très intéressant. Je préfère ça aux applications toutes mignonnes que tu vas retrouver sur le téléphone parce qu'en général, elles sont sympas. Visuellement, c'est super mignon. Mais en termes de fonctionnalité, de suivi, c'est toujours un petit peu... Voilà, c'est pas fou. Franchement, j'ai toujours été bloqué à des endroits où ça me posait vraiment souci et je n'arrivais pas à faire ce que je voulais en termes de suivi financier. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de te faire un petit truc où tu rentres ton budget du mois, tu rentres tes dépenses du mois, tu essayes de faire des catégories pour savoir est-ce que tu as trop dépensé dans le divers, est-ce que tu as trop dépensé dans le social, dans aller au bar, aller boire des coups, ou est-ce que tu as plus dépensé de la nourriture, etc. Et ça, si tu le fais bien, si tu fais ton budget du mois, tes dépenses, que tu fais une petite case patrimoine, je ne sais pas, si tu as investi, le patrimoine, c'est ce que tu as sur le compte en banque, plus les placements, plus l'immobilier, plus les boîtes, etc. Et ça peut vraiment te montrer, si tu le gères bien, ce petit fichier, comment tu évolues, est-ce que tu évolues vers le haut ou vers le bas. Donc peut-être, mets-moi dans les commentaires si ça t'intéresse au pire, peut-être que je verrai si je peux faire une vidéo sur ce fichier que je me suis fait, si je peux te partager mon workflow, mon truc complet pour que tu comprennes vraiment comment j'ai structuré les choses, quels sont les petits paramètres, les trucs automatisés, etc. Donc dis-moi dans les commentaires si ça te branche et puis en fonction, j'aviserai. Et le cinquième point, c'est de s'intéresser un petit peu à l'économie et ça, c'est de manière globale. L'économie, donc je te parle des crises financières, par exemple 2008, comment ça a fonctionné, pourquoi, est-ce que c'est quelque chose qui peut revenir ? Regardez aussi comment fonctionne la bourse internationale, est-ce qu'il y a des endroits où c'est élevé, pas élevé ? Peut-être que là, tu vas te rendre compte que le CAC 40 en France, il est à son niveau le plus haut historique, en tout cas, on est vraiment sur des zones extrêmement hautes et là, ça peut te permettre de prendre des décisions. Si tu voulais investir en bourse parce que tu t'es formé sur la bourse et que tu commences à regarder un petit peu l'activité à droite à gauche, tu vas te dire bah oui, c'est peut-être pas le meilleur moment vu que c'est au plus haut et qui dit en haut dit que ça peut redescendre. Donc, je pense que c'est intéressant d'aller sur ces domaines-là, de vraiment s'intéresser à autre chose que juste l'argent et d'aller vraiment chercher ce qui se passe dans les places financières, dans les relations entre les pays, les contextes géopolitiques, pourquoi une pénurie en France peut-elle être créée par quelque chose qui s'est passé sur les marchés asiatiques, etc. Donc ça, c'était une petite vidéo prise de conscience. Tu peux me mettre dans les commentaires s'il y a des axes en particulier que tu aimerais que je développe dans les prochaines vidéos. Je te dis, il faut qu'il y ait un échange un petit peu entre nous donc balance les choses qui te bloquent, si c'est le budget, si c'est trop dépensé, si c'est de savoir placer ou autre, juste pour qu'on voit un petit peu comment la communauté galère sur ces questions-là et peut-être qu'après j'adapterai les vidéos. Pareil, si jamais le petit document dont je te parlais t'intéresse, il faudra que je vois si je peux filmer ça d'une manière ou d'une autre pour que ce soit quand même assez intéressant, que ce soit pas trop bizarre. Mais mets-le-moi dans les commentaires et n'hésite pas à me donner ton petit ressenti là-dessus. Comme d'habitude, si la vidéo t'a fait avancer sur quelque chose, sur un chemin, n'hésite pas à mettre un petit like, à partager aux copains pour les faire décoller aussi et abonne-toi à la chaîne si tu veux pas rater les prochaines. Je ne sais pas si la prochaine, d'ailleurs, ce ne sera pas sur comment faire son budget, le guide de survie du budget pour étudiants et jeunes actifs. Mais je vais réfléchir, peut-être que ce sera ça. Dans tous les cas, nous, on se retrouve à la prochaine vidéo et d'ici là, n'oublie pas de t'abonner si tu veux pas la rater.